Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux récupérer les informations d'une table Power Query dans une autre. Ce qui, je dirais, quelque part, dans Excel, on appellerait cela tout simplement une recherche V ou une recherche X. Eh bien, on va voir que dans Power Query, je peux faire la même chose, ce qui peut être assez intéressant. Donc ici, je vais reprendre toujours la suite de mon exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai donc ma table des ventes. Et ici, dans la table des ventes, j'ai une colonne avec le numéro du département. Et dans ma deuxième table, ici, j'ai bien sûr le numéro du département. Mais par contre, j'ai le nom du département et le nom de la région. Chose que j'aimerais peut-être ramener ici. Donc pour cela, nous allons donc modifier un peu nos requêtes. Donc je vais aller dans requêtes et je vais cliquer sur modifier. Du coup, j'ai ma fenêtre Power Query qui va s'ouvrir. Voilà. Donc si je regarde, c'est tout simplement ce que j'avais tout à l'heure. Exactement la même chose que dans Excel. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien le département. Mais je n'ai nulle part, ici, le nom du département et de la région. Or, c'est ce que j'ai dans la liste, ici, des départements. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre ici tout simplement dans Vente. Et dans Vente, ici, vous voyez que j'ai fusionné des requêtes. Donc je clique dessus. Alors, juste comme cela, quand je passe la souris dessus, vous voyez un peu ce qu'il dit. Fusionner cette requête avec une autre requête dans ce classeur. Voilà. Donc c'est bien ce que je vais essayer de faire. C'est de fusionner deux requêtes en une. Alors, je pourrais fusionner les requêtes dans la même table. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner mes requêtes et créer une nouvelle table, un nouveau classeur. Donc je fais fusionner les requêtes comme nouvelle. Du coup, il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà. Où vous voyez ici, c'est sélectionner des tables et les colèmes correspondants pour créer une table fusionnée. Donc ici, j'ai bien ma table des ventes. Moi, je vais ouvrir ma table, ici, liste des départements. Et je vais sélectionner ici département avec numéro du département. Voilà. Alors, comme cela vient d'Internet, je fais ignorer les contrôles et je fais enregistrer. Estimation. Il m'a trouvé ici, vous voyez, la sélection correspond à 2477 des 2500 lignes de la première table. Effectivement, il y a peut-être des erreurs au niveau des numéros de département, des départements que je n'ai pas. Donc, cela peut arrêter. Par contre, ce que je vois ici, il y a un système de type de jointure. Vous voyez, externe gauche, tout à partir de la première correspondance. Et j'ai plusieurs types de liens. Externe, droit. Et vous voyez que du coup, il va recalculer. La sélection correspond à 94 des 101 lignes de la deuxième table. C'est ce qu'on a un peu, je dirais, le même système qu'on a au niveau d'accès avec justement quand je fais des requêtes où j'ai des liaisons. Donc, je ne vais pas rentrer aujourd'hui là-dedans. Donc, ce que je ferai, je le ferai une prochaine fois où je vous montrerai dans un cas un peu plus, je dirais, intéressant où justement, je vais pouvoir faire des relations entre deux tables et jouer sur les jointures. Pour l'instant, je vais rester juste sur la première sans problème. Voilà. Et ici, je peux voir, vous voyez, utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion. Et je pourrais même choisir ici des options. Vous voyez, il y aurait la casse, nombre maximal de correspondance. Voilà. J'ai aussi des options. Mais on va rester, je dirais, de manière très simple. Voilà. J'ai juste sélectionné mes deux colonnes, mes deux tables et je fais OK. Alors, donc, il vient de me créer une nouvelle table qui s'appelle Fusionner. Je vais juste la renommer. Clic droit. Renommer. Et je vais l'appeler tout simplement table underscore recherche V. Voilà. Juste pour savoir que c'est l'équivalent d'une recherche V. Donc ici, dans cette nouvelle table, je vois tout simplement mes colonnes. Pas de soucis. Et si je vais un tout petit peu plus loin. Voilà. Ici, vous voyez que c'est marqué liste des départements. Modifier, modifier le code. Et c'est marqué table. Et ici, j'ai un petit bouton qui va me permettre justement d'agrandir, d'étendre ces colonnes. Et quand je clique dessus, il va me demander justement de développer quelle colonne. Alors, le numéro du département, je n'ai pas d'intérêt vu que j'ai déjà les numéros de département. Moi, ce que je veux, c'est le nom et le nom de la région. Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, je changerai après. Si je fais OK. Voilà. Vous voyez que du coup, il m'a retrouvé ici le nom des départements. Et si je vais à côté, j'ai ici directement. Voilà. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il n'a pas trouvé sur cette ligne l'information. Donc, si je vais regarder le numéro du département. Effectivement, c'est le département numéro 20. Et département 20, si je vais voir dans la liste de mes départements. Vous voyez que j'ai mis 2A et 2B. Donc, c'est pour ça qu'il avait des problèmes pour retrouver les informations. Car effectivement, j'ai mis 20 pour la Corse d'un côté. Et de l'autre côté, c'était 2A et 2B. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux avoir ce genre d'erreur. Et après, en tout cas, il a bien retrouvé de manière très rapide. Mes départements. Donc, le nom des départements et des régions. Et vous voyez que ça peut très bien remplacer une recherche V de manière simple où je n'ai pas besoin d'avoir toute la problématique avec la clé de recherche, dans quel tableau je recherche, le vrai, le faux. Voilà. Je peux très facilement, comme ça, arriver à remplacer. Et je vais renommer ici en mettant tout simplement nom département. Voilà. Et ici, je vais renommer en région. Et bien sûr, si je fais fermer, charger. Voilà. Et maintenant, j'ai ma table recherche avec, comme les ventes. Sauf que, ici, les ventes se terminent avec le calcul prix total. Or qu'ici, vous voyez que j'ai mes deux colonnes, nom du département et région. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power Query. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada